Salut à tous, c'est l'heure de Bukalichu, c'est un Bukalichu 100% américain et 100% littérature de l'imaginaire. Attention ! Avec Fou de Christopher Moore traduit par Anne-Sylvie Omacel aux éditions L'Oeil d'Or, Héros secondaire de S.J. Brown aux éditions Agulot traduit par Morgan Saisana et Zero K, vous avez vu cet accent, de Don Delillo aux éditions Actes Sud traduit par Francis Kerlin. On commence avec Christopher Moore et son Fou qui est une revisitation, une relecture grivoise du Roi Lire de Shakespeare. On y retrouve la même histoire, les mêmes personnages mais pas tout à fait comme vous les avez connus si vous avez déjà lu Shakespeare et le Roi Lire en particulier ou comme vous pouvez vous attendre à les connaître si jamais Shakespeare vous dit quelque chose ou vous avez lu d'autres pièces de sa part mais pas le Roi Lire. L'histoire c'est la même, simplement la façon de le traiter n'est pas du tout la même puisque ici c'est le fou qui parle. Et le fou est un peu un genre d'obsédé sexuel très malin et très obsédé. Et ça devient très drôle. Il faut quand même que je précise que sur ces trois livres il y en a deux qui sont drôles et que j'ai pour habitude de ne pas parler spécialement de livres drôles parce que ça ne me fait pas rire. Mais ici j'ai ri et j'ai eu très envie d'en parler donc c'est pour dire que parfois et bien rigoler un petit peu quand on s'y attend pas du tout ou quand on s'attend à dire oui je vais juste sourire et qu'on se tape des fous rires dans le train parce que le fou a encore fait un truc improbable et bien c'est très agréable. Ce qui est encore plus agréable dans ce roman c'est la façon dont il est écrit. Il rend purement hommage au style conte donc avec des descriptions assez chargées, une écriture en même temps assez simple entre guillemets mais puisqu'il n'y a pas de mots bizarres ou quoi que ce soit mais là où l'écriture n'est pas si simple qu'elle n'y paraît c'est qu'elle est extrêmement riche, extrêmement précise, extrêmement fouillée, parfois totalement superfétatoire et emphatique, ce qui est déjà un procédé stylistique humoristique puisque quand on en rajoute et bien ça devient drôle et ce fou manie la langue de Shakespeare, elle est bonne, manie la langue de Shakespeare avec une grande aisance et parvient à faire naître parfois le ridicule ou l'absurde un petit peu à la manière des Montipitons donc ce qui est amusant puisque c'est quand même un américain qui revisite un grand classique de la littérature anglaise avec un humour anglais. Donc ça c'est vraiment à la fois, j'étais persuadée qu'il était anglais et j'avais d'ailleurs construit ma chronique en parlant de cet écrivain anglais jusqu'à ce que je remarque qu'il s'était traduit de l'américain et que je me rappelle que Christopher Moore était donc américain. Et bien c'est un excellent roman drôle, à la fois léger, subtil, pas du tout subtil, parfois un petit peu cruel, c'est vraiment un conte médiéval revisité avec un regard Montipiton qui est absolument parfait, très drôle, loufoque à offrir, à s'offrir et à surtout diffuser en masse. C'est vraiment génial. Ça s'appelle Fou de Christopher Moore aux éditions L'Oeil d'Or. Continuons dans la satire. Eh oui, je vous avais dit deux livres. Bon, vous attendez pas, j'imagine, à ce que Don Delillo ait fait un conte comique. Vous avez raison puisque le deuxième livre drôle de cet épisode s'appelle Héros secondaires de S.J. Brown aux éditions Agulho. Petit clin d'œil, j'ai beaucoup aimé le titre en anglais, enfin en VO, qui s'appelle Less Than Hero. C'est donc un clin d'œil au Less Than Zero de Bret Easton Ellis. Ça suffit pour le time-dropping. Ici, il est question de super-héros. Donc quand on aime les super-héros comme moi, ça je vous l'avais pas dit, mais oui, j'aime beaucoup les super-héros, eh bien c'est un véritable régal puisqu'il est question d'une brochette de gens qui sont des cobayes pour laboratoire. Donc c'est quelque chose qui existe. Ce sont souvent des gens pas très fortunés, pas très aisés, qui n'ont pas de boulot par ailleurs, qui sont payés pour tester des nouvelles molécules et se taper tous les effets indésirables secondaires, les lister pour que des crétins après puissent juste lire la notice et se dire tiens, je pourrais avoir des pieds beaux en prenant ce médicament contre la migraine. Et ces effets secondaires vont avoir de drôles d'effets puisque ça va leur déclencher à ces héros totalement quotidiens qui n'ont aucune vocation héroïque, ça va déclencher des super pouvoirs qui vont devoir apprendre à utiliser, à contrôler et ça va pas être très évident. Ce que j'ai beaucoup aimé en dehors du côté assez cinématographique, ces descriptions, on rentre tout de suite dans les personnages, on s'attache à eux, on vit avec eux vraiment, c'est la critique latente quand même du monde actuel qui est un monde ultra médicalisé pour tout et rien. Et je trouve ça toujours intéressant et porteur de sens quand c'est dans un roman très accessible et pas un essai philosophique sur deux mille pages écrits en tchèque, que des gens disent « Hé, vous avez vu le monde dans lequel on vit ? Vous avez vu un peu ce que ça peut générer, tout ce que vous prenez ? » Donc un thème qui n'est pas forcément évident à traiter sans que ce soit un cliché et S.J. Brown y arrive à merveille. Ces personnages sont attachants, sont humains de façon immédiate. On pense plutôt parfois dans les situations qui traversent à Frank Miller ou un petit peu à Kikas avec ces gens du quotidien qui deviennent des super héros. Bon sauf que dans Kikas ils le veulent, là ils le veulent pas forcément, mais le décalage entre super pouvoir et type normal c'est quand même toujours très efficace et là ça fonctionne très bien. C'est donc un super roman drôle et intelligent et en plus qui dégage une certaine subtilité, ça s'appelle « Héros secondaires » de S.J. Brown chez Agulo. Et pour finir donc le nouveau roman de Don Delillo, 0K aux éditions Actes Sud. Eh bien Don Delillo on l'attendait depuis longtemps, c'est un des plus grands écrivains américains vivants et tout court. C'est mon avis, on est nombreux à le partager, nous le partageons, vous allez le partager aussi puisqu'ici il s'agit d'un conte philosophique teinté de science-fiction. Don Delillo s'attaque à un mythe qui est très commun je dirais, très largement couvert, traité et raconté dans la science-fiction que ce soit écrite ou cinématographique ou tout ce qu'on veut, qui est le transhumanisme doublé de quête de l'immortalité. Donc transhumanisme c'est l'amélioration de l'humain par la technologie. Donc c'est un peu un fantasme humain absolu qui le ferait dépasser Dieu etc. Là ça suit tout simplement un homme qui est le fils d'un éminent scientifique qui a découvert une façon de se rendre immortel, c'est quand même pas rien. Le thème lui-même ce qui est intéressant c'est la façon dont il est traité, la façon dont l'histoire se déroule, la façon dont l'humanité se dégage dans un univers très froid puisque Don Delillo est très fort pour ses descriptions, il est quand même connu pour ça et la façon qu'il a de plonger son lecteur immédiatement dans un univers quel qu'il soit et de le faire ressentir chaque particularité de cet univers. Là on est dans un univers très froid, très métallique, très aseptisé, on croise des gens sans vraiment savoir qui ils sont, sans vraiment savoir s'attacher. Enfin on, le narrateur, il découvre petit à petit, il les recompose un petit peu et forcément quand on interroge, quand on met en perspective la notion d'immortalité donc de mort, on en vient à la notion de vie. Là aussi ça on peut avoir l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes un petit peu façon Christophe André mais en fait pas du tout parce que la froideur du style, la froideur de l'ambiance permet de dégager une chose essentielle à toute quête ou à toute recherche qui est l'humanité. La façon dont c'est traité c'est absolument magistral, très sobre, minimaliste, d'une épuration mais vraiment totale. On est dans une autre dimension en fait, une autre dimension d'écriture, une autre dimension de conception de roman. On touche au sublime avec Delilo. Quel que soit le thème qu'il traite, en tout cas là puisque je viens de te le dire tout à l'heure c'est un thème assez bateau presque, il le traite d'une façon absolument magnifique et le roman est assez court donc on plonge vraiment dedans, on est comme aspiré dans un tunnel et on se cogne un petit peu aux parois et on en ressort assez secoué puisque j'imagine que l'immortalité donc la vie donc la mort ça travaille un petit peu de tout le monde. On fait un petit récap, je vous ai parlé de fou de Christopher Moore aux éditions l'œil d'or traduit par Anne-Sylvie Omacel avec une couve très sympa en plus. J'aime bien les éditeurs français sans faire des couves atroces comme nos voisins anglo-saxons font vraiment des efforts avec Agulo aussi. C'est quelque chose j'aime beaucoup leur couleur flashy. Un rose pétant pour héros secondaire de S.J. Brown donc aux éditions Agulo et traduit par Morgane Saïsana et Zéro K de Dandelilo aux éditions Actes Sud traduit par Francis Kerlin. Pour le reste vous savez comment on fait comme d'habitude je compte sur vous, des partages, des likes, des retours de lecture, des petits commentaires et je vous dis merci et à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501